Bonsoir les lions, bienvenue à tous, merci d'être ici, merci de prendre le temps dans votre emploi du temps, dans votre horaire pour vous asseoir et écouter donc ce tirage. Je vous remercie aussi de liker la vidéo, ça me laisse savoir que vous résonnez avec le message, vous supportez la chaîne, merci de vous inscrire, tout le Bataclan. Ce soir on regarde qui revient vers vous et pourquoi. Je vais travailler d'une façon un petit peu plus structurée qu'à l'habitude, on va regarder vraiment donc quelle est la motivation de cette personne à revenir vers vous. Ensuite on va regarder un peu qui elle est, je vais essayer de vous la décrire pour que vous sachiez de qui on parle. Ensuite on va regarder donc les sentiments que cette personne a pour vous, qui entre autres aiderait à comprendre un peu mieux pourquoi elle est motivée à revenir vers vous. Et finalement on va regarder donc les actions potentielles qu'elle prendra durant l'éventuel retour, si c'est le cas. Et on va aussi regarder rapidement, on va tirer une carte pour essayer de découvrir quelque chose qu'elle ne vous aurait pas dit en lien avec tout ça. Donc, quelle est la motivation de cette personne envers vous, les lions? Le 5 de coupe, elle est toute triste. Elle a encore du chagrin, donc de probablement être séparée de vous. Ce qui transparaît aussi, c'est des regrets. Ce sont des regrets. Voyons voir de qui on parle. Comme ça vous serez mieux à même de savoir ce qui se passe ici. J'ai tout un roman pour décrire cette personne. Oh wow! Ok, vous allez trouver ça vraiment intéressant. Moi je trouve ça intéressant, donc j'espère que vous allez trouver ça intéressant. Le page de coupe à l'envers, ce que je veux vous montrer tout de suite, je fais exprès, c'est le page d'épée à l'envers. Donc il y a deux pages. Je fais exprès aussi, je vais vous montrer, il y a la justice et le hiérophant. Et là, vous avez quelque chose de difficile. Donc le 3 d'épée avec le 7 d'épée, heureusement à l'envers. 7 d'épée à l'envers. Ok, tout un personnage. Alors vous avez affaire à... une personnalité complexe. Entre autres parce que les énergies de cette personne-là, donc c'est une grosse personnalité. Quelqu'un avec beaucoup de caractère. Quelqu'un qui à tort ou à raison considère que leurs principes, leurs valeurs sont j'ai envie de dire l'ultime vérité ici. Il se considère un petit peu le paragon, le... Comment on dit le... Zut. Ma culture me fait général... Ma culture générale me fait défaut. Un peu comme un étalon, si vous voulez, pour juger, donc, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. La personne, donc, utilise notamment, évidemment, ses croyances, mais ses valeurs aussi pour mesurer, donc, ce qui devrait être fait et comment c'est fait. Et elle a malheureusement, encore une fois, à tort ou à raison. Donc, heureusement quand c'est à raison et malheureusement quand c'est à tort, une attitude où est-ce que... À mon avis, elle manque de flexibilité quand il s'agit, donc, de faire valoir ses principes. C'est très difficile de la convaincre d'autre chose que ce à quoi elle croit et que ce à quoi elle croit qui est juste. Les deux pages ici me font dire que cette façon d'être qui est rigide en partie est un peu... un peu... un peu beaucoup immature. Bien que je dois lui donner que cette personne-là a des connaissances vraiment solides, cette personne-là, donc, à mon avis, je pense peut-être même, donc, cette personne-là pourrait être un avocat, une avocate, pourrait être un professeur, ça pourrait être quelqu'un, exemple, donc, qui aurait même jusqu'à un doctorat. Voyez-vous, le genre de personnage, quelqu'un qui a énormément manque de connaissances. Ce ne sont que des exemples, ça peut être une autre combinaison de choses, mais c'est pour vous faire valoir, donc, le genre de... justement, de culture générale que cette personne a, qui, malheureusement, des fois, donc, lui font penser que... j'ai envie de dire que les autres autour d'elle devraient se conformer à ce qu'elle pense et... ce qu'elle pense que les actions des autres devraient être aussi, vis-à-vis elle, en particulier. en particulier. La personne est une personne... Là où c'est un manque de maturité de sa part, c'est que la personne est incapable de s'ouvrir, ne serait-ce que même un tout petit peu par rapport à ses émotions. C'est comme ici, quelqu'un qui... j'ai le mot qui bégait. Je ne sais même pas si c'est un vrai bégayement comme quelqu'un qui a cette condition, mais la personne, dès qu'elle s'agit de parler d'émotion, ça sort difficilement. C'est quelqu'un qui aime mieux regarder de loin, qui a énormément, énormément de difficultés à s'engager vis-à-vis les autres. Donc, c'est pour ça que cette personne-là brille de par ses connaissances. C'est comme ça qu'elle se fait aimer, respecter. Elle épate la galerie, entre autres, et elle a une certaine influence, un certain ascendant sur les autres de cette façon-là. Mais il manque une vraie maturité émotionnelle flagrante ici, qui, en fait, la confine à un rôle de spectateur. Ultimement. Ce que ça donne, donc, ça donne plusieurs relations ratées, d'énormes peines d'amour très, très, très souffrantes qu'elle aurait subies de par sa vie. son attitude évasive, donc, le fait de ne pas se partager et de surtout rester, donc, se tenir à l'écart, préférer, un peu comme laisser les choses un peu comme quelqu'un qui regarde un film, qui regarde le film de sa vie mais qui n'y participe pas. Encore une fois, qui n'y participe pas au niveau de de s'impliquer profondément, donc, de s'engager profondément, surtout au niveau émotif. C'est la première fois que j'ai ce mot sur cette carte mais j'ai le mot absence. Cette personne-là, vous savez, quand on... Elle répond toujours absent, absente. C'est presque l'impression ici, donc, quelqu'un qui est là mais sans être là, détaché, neutre. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas d'opinion, parce que je pense qu'elle en a, mais encore une fois, elle ne se partage pas. je vais vous le dire, donc, elle est vraiment souffrante. C'est le genre de personnes qui... qui souffrent en silence en plus. C'est vraiment ça l'énergie ici. d'où cette grande tristesse, ces grands regrets qu'elle... qu'elle a, donc, qu'elle ressent. Voyons voir comment elle se sent réellement vis-à-vis de vous. Donc, je vous l'ai décrite dans comment elle se... comment elle est, qui elle est, comment elle opère, si vous voulez. Oh, regardez-moi ça. Désolée, c'est la sonnette, c'est les voisins qui entrent, qui ont de la visite. Le 2 de coupe. La personne est très, très amoureuse de vous. Je ne sais même pas si vous le savez. C'est ça qui est fou. Je ne sais même pas si vous le savez. On va voir comment elle se sent aussi. Le page de bâton, encore un page à l'envers. Il y a trois pages à l'envers sur cette carte, sur cette table et il y a même le fou. Donc, voyez-vous le niveau de maturité qui, en fait, est un grand... qui est un gage d'immaturité ici. C'est spectaculaire. L'as de coupe est à l'envers, mais l'as de pentacle est à l'endroit. OK. Au niveau de ce qu'elle ressent, elle a absolument compris et elle est contruite du fait que vous n'ayez pas senti son amour pour vous. Donc, elle-même, elle se sent sans amour pour le moment. Donc, elle est vraiment dans des regrets profonds par rapport à avoir raté sa chance dans cette relation amoureuse et principalement parce qu'il y a eu un manque de communication ou, on va dire autrement, peut-être une très mauvaise communication. Et moi, je pense qu'il n'y en a pas eu parce qu'on l'a déterminé tantôt. Cette personne-là est incapable de parler de ses sentiments et elle préfère donc rester un observateur ou une observatrice de sa propre vie. C'est incroyable. Un spectateur, une spectatrice. Ce que j'aime quand même dans ses sentiments par rapport à ce qui la motive à revenir vers vous, c'est qu'elle voudrait un nouveau départ. Donc, vous avez l'âge qui est un nouveau départ, qui est quelque chose qui naît, qui est rempli de potentiel et donc, cette volonté de vouloir s'y lancer corps et âme. Donc, cette personne-là est très, très, très au fait, même si elle est immature par rapport à communiquer ses sentiments. Elle a, premièrement, des sentiments extrêmement profonds pour vous. Elle se sent très connectée, j'irais même jusqu'à dire que ce qu'elle désire au plus profond d'elle-même, c'est un mariage. Dans sa vie, la façon de réaliser sa vie amoureuse, c'est de se marier. C'est ce qu'elle désire. On voit aussi la même notion ici avec le hiérophant. La volonté de se commettre et de rester, de vouloir être en couple pour la vie. Ce n'est pas des blagues, ce n'est pas juste une longue relation, c'est comment elle envisage les relations aussi pour la vie. Donc ici, elle est prête à se jeter corps et âme parce qu'elle prend conscience, bien sûr, elle sait qu'elle a des sentiments pour vous. Autant j'ai dit que je ne suis pas certaine que vous le sachiez, qu'elle vous aime, oui, parce qu'elle ne vous l'aurait pas communiqué ou pas assez, mais peut-être que vous êtes vraiment deux âmes sœurs, donc peut-être que vous avez vous-même un ressenti vis-à-vis elle qui vous pousse donc à comprendre, à savoir intérieurement que vous êtes liée à cette personne. Peut-être que vous-même regrettez, en effet, ça peut être une énergie partagée, on peut renverser les rôles ici ou en tout cas les appliquer autant à cette personne qu'à vous par rapport à avoir des regrets du fait que vous soyez séparés dans le moment ou en tout cas temporairement séparés dépendamment de vos circonstances. mais c'est fascinant de voir à quel point le fait que les trois pages soient à l'envers, le fou, c'est une énergie donc vous traitez avec quelqu'un qui a deux stades de développement, quelqu'un qui est ultra brillant, ultra brillante, j'ai envie de dire académiquement parlant encore une fois ou en tout cas peut-être d'une autre façon, peut-être aussi par rapport à des expériences de vie mais surtout académiquement parlant. Mais en termes de justement vie amoureuse, c'est... On est vraiment comme... C'est comme un enfant. Une enfant. Avant de regarder les actions de cette personne-là, je veux voir ce qu'elle ne vous a jamais dit en lien avec cette relation. Je ne sais pas si on pourrait peut-être... Je ne sais pas ce que les cartes... Ce que cette carte ici que j'aimerais tirer une carte révélera, mais... Encore une fois, désolée pour le bruit, les voisins sont très actifs. Ils reçoivent, j'imagine. Vous avez donc le 3 d'épée avec le 7 d'épée à l'envers. Je pense que cette personne-là a peut-être connu des grandes déceptions en amour. Moi, je pense que cette personne-là a souffert énormément. Je ne sais même pas si c'est... Ce que ça me donne à penser, c'est qu'elle n'a peut-être pas eu de relations amoureuses nécessairement vraiment comme... qui sont allées bien loin. mais justement, c'était d'autant plus ça qui a été douloureux, c'est de jamais vraiment être capable d'avoir une relation qui dure, ne serait-ce même qu'un court temps, à cause de sa façon d'être. Mais voyons voir ce qu'elle vous aurait caché peut-être en lien avec les expériences passées pour elle. Ou peut-être pas. Ça va dépendre de ce que la carte décide de vous montrer. Il n'y a rien qui a tourné. Donc, je suis obligée de ranger et de recommencer. Voyez-vous, l'impression que ça me donne toutes ces cartes qui sont tombées, qui ont... qui viennent de tout chambouler, donc le plaçant des cartes sur la table. Ça me donne à penser que la personne avait connu des fiascos amoureux. C'est un vrai fiasco, c'était... le fait de tirer ces cartes qui tombent partout. Peut-être que c'est votre expérience aussi à vous deux. Une espèce de fiasco. La carte ne sort pas. Cette personne-là ne parle pas. Je ne peux pas m'empêcher. Je veux dire, tous les pages sont à l'envers. Ce sont tous les messages, les pages. Puis en plus, vous avez le page d'épée, donc c'est vraiment quelqu'un qui préfère regarder. Donc, on va devoir aller chercher cette carte, à mon avis. On va devoir aller regarder nous-mêmes. Tenez, au lieu d'aller la chercher, je vais faire quelque chose de différent. Je ne sais pas si je peux me tourner pour vous. On va ouvrir le paquet. Je sais que j'ai tout merdé, que j'ai complètement tout bousillé. C'est exactement le fiasco dont je vous ai parlé. C'est exactement l'énergie. Donc, ça, c'est par rapport à vous, directement avec votre relation. C'est fou! Ah oui, avant, je veux faire quelles seraient les actions futures de cette personne, outre le fait que je vous ai dit que dans ses sentiments, elle veuille se jeter coréenne dans ce retour vers vous parce qu'elle veut vraiment, donc, cette fois-ci, changer la... changer comment elle se comporterait et ce qu'elle ferait si elle devait revenir vers vous et si vous... Je crois que vous avez un lien fort. Je pense que elle mise là-dessus quelque part. Le 6 de Pentacle. Les actions futures sont beaucoup plus équilibrées. Elle donnerait, elle serait très donnant-donnant dans cette... Elle veut vraiment un échange équilibré entre vous deux. Elle souhaite que il y ait cette magnifique réciprocité d'énergie, d'échange, sentir que vous êtes son égal et non essayer de... Avec sa grosse personnalité de tantôt et ses nombreuses connaissances, ne pas essayer de vous assommer finalement ou en tout cas de vous faire sentir tout petit qui, entre autres, est l'énergie du page qui ici, j'utilise pour renverser donc les rôles quand je vous dis qu'elle pourrait vous faire sentir petit ou elle l'aurait fait dans le passé. Elle veut du succès. Elle veut venir vers vous. Elle veut se faire voir. Elle veut savoir qu'il ou elle revient vers vous. Cette personne-là s'annonce. Cette personne-là aimerait être bien reçue, bien accueillie. Elle veut réussir donc ce retour vers vous. Elle est fière aussi. Elle est fière de prendre de la confiance en elle et d'oser faire cette chose. Donc, de prendre les rênes si vous voulez. Je la sens très... Je la sens confiante aussi. Wow! La prêtresse! Regardez-moi cette énergie. Cette personne-là est vraiment particulière. Cette personne-là a une intelligence absolument, absolument remarquable. Vous ne connaissez peut-être pas tous mes tirages, mais depuis que j'ai la chaîne, je ne l'ai jamais dit. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai jamais dit à aucun moment dans aucun tirage dans ma vie, mais je le dis ici parce que c'est spectaculairement vrai. cette personne-là est vraiment, vraiment connectée. Spirituellement parlant, ce que j'aime, c'est cette espèce d'équilibre entre masculin et féminin. Bien qu'habituellement, on utilise l'empereur et l'impératrice pour parler de divin masculin et divin féminin, mais c'est un peu la même énergie, d'autant plus que c'est le prêtre et la prêtresse. Donc, à mon avis, c'est encore plus divin ici. La personne a une... Je ne sais pas comment vous dire, j'ai presque envie de vous dire que la personne possède... Quand je vous ai parlé de doctorat tantôt, je ne sais même pas si... Je cafouille parce que j'ai envie de vous dire que la personne a deux doctorats. Mais là, ça devient tellement spécifique et c'est tellement comme... C'est quand même rare. Donc, je ne sais pas vraiment si je peux m'exprimer ainsi, mais une chose est sûre, c'est que elle a tellement de connaissances, mais au fait des autres, aux yeux des autres, on va dire toute cette partie de ces connaissances est escamotée aux yeux des autres parce que c'est le secret, parce que c'est ce qu'elle ne dit pas qu'elle sait. Donc, et ce n'est pas juste de l'intuition. Il y a vraiment des connaissances très, très, très solides au niveau de l'ésotérisme entre autres. Mais si on applique ça de façon plus générale sans parler d'ésotérisme, cette personne-là donc ne montre aux yeux des autres que ces connaissances-là et fait exprès parce qu'elle est tellement brillante que c'est déjà trop difficile à porter. Vous savez, des fois, les génies sont incompris, c'est cette énergie-là que j'ai ici. Donc, cette idée qu'elle fait exprès de ne même pas révéler tout ce qu'elle sait réellement. vous avez affaire à quelqu'un de vraiment d'extraordinaire dans le sens de hors de l'ordinaire. Ce que j'aimerais vous dire en termes de futures actions, ce qui me subjugue ici quand même, c'est que je viens de vous dire qu'elle allait s'annoncer. Mais en même temps, il y a quelque chose d'ultra discret dans ce qu'elle fait, de comment elle procède. ça pourrait passer pour de la délicatesse. Mais en même temps, je vais m'avancer à dire quelque chose, mais j'ai peut-être tort. On pourrait peut-être changer. Vous allez comprendre. Je vais commencer par dire ce que j'ai à dire. Vous me direz dans les commentaires. Ici, je vous parle un petit peu du passé dans les sentiments. Le fait qu'elle se soit sentie donc pas aimée ou surtout donc qu'elle ait raté l'occasion d'en démarrer cette relation amoureuse avec vous parce qu'il n'y avait pas eu de communication. Là où j'ai envie de changer l'ordre des cartes ici sur la table, c'est bien que le 6 de bâton soit sorti en premier, j'ai envie de dire que justement dans le passé, elle est restée peut-être trop secrète. Elle fait preuve de toujours d'évitement, je vous l'ai dit. Elle ne s'exprime pas. Elle préfère se cacher, observer. Et comme je vous parlais de regarder le film de sa vie, j'ai l'impression qu'elle vous épie aussi donc d'une façon qu'on connaît aujourd'hui, peut-être probablement à travers les médias sociaux et compagnie mais c'est ce genre d'énergie-là. Donc ce qui me fait dire maintenant que si j'ai le 6 de bâton de l'autre côté, c'est la façon dont elle vous aborde donc ce qu'elle décide de faire en termes de vouloir enfin partager ses sentiments, avoir un nouveau début avec vous, cette fois-ci, elle va s'annoncer. Donc les erreurs qu'elle aurait commises auparavant, de garder le silence, de vous éviter, d'essayer d'éviter d'avoir mal et donc sachant très bien que ça a tout bousillé entre vous deux, « It messed up everything » donc la prochaine fois, elle s'y prendrait autrement de façon à réussir entre autres. Donc, autrement dit aussi, elle utiliserait son côté enfantin, mais au lieu de paraître et d'agir d'une façon immature, elle utiliserait plutôt donc le côté candide et enthousiaste, son côté enfantin, mais le côté positif entre autres pour vous marquer son intérêt. C'est super intéressant, surtout par rapport à la description de cette personne-là, c'est vraiment fantastique ici. C'est rare. On va regarder un petit peu le timing, qu'est-ce qui serait possible en termes de retour, bien que ce soit pour décembre 2023, ce mois-ci, ça ne veut pas dire que ce retour se fait nécessairement ce mois-ci comme tel. Je vais voir ce qu'une carte va nous dire. Celle-ci. Ça veut dire « Have faith », ça veut dire garder la foi. La raison pour laquelle je ris autant, c'est que c'est l'énergie de cette personne-là à la base. C'est une personne qui a une spiritualité très, 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 très développée, qui base sa vie sur des principes de spiritualité, de lois universelles. c'est extrêmement, c'est extrêmement puissant ici. Et donc, elle vous demande la même chose. Mais je pense que vous avez ce genre de connexion, d'ailleurs, spirituelle, le fait que ce soit d'avoir la foi, de savoir que vous êtes lié, que c'est un lien d'âme vraiment, vraiment fort ici. Vraiment intéressant comme tirage. C'est très beau. Bien que le fiasco du début, c'est vraiment un fiasco. je peux vous dire ça. Je pense qu'autant je vous ai dit cette personne-là est souffrante, je pense que vous aussi vous avez souffert de cette rupture ou en tout cas de l'interaction au préalable entre vous deux. Voilà. Laissez-moi vos commentaires, s'il vous plaît. Je suis très, très, très curieuse de savoir si vous connaissez une personne de cette envergure, ce genre de personnage. dans la vraie vie. Merci de liker la vidéo. Partagez-la si vous pensez que quelqu'un pourrait en bénéficier. Inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Si vous voulez un tirage personnel, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un petit mot, je vous dis comment je procède, combien ça coûte. Merci.